... Le leader du parti d'opposition sud-africain Les combattants pour la liberté économique EFF, Chilus Malema, défend les membres de son parti qui ont participé à une bagarre avec des membres de la sécurité au Parlement mardi avant d'être expulsés de force de l'hémicycle où il réclamait le départ du président Jacob Zuma. On ne va pas continuer comme d'habitude, surtout après la cour constitutionnelle. L'ANC veut clore cette affaire. Elle ne sera jamais fermée tant que Zuma ne démissionnera pas de la présidence. La seule chose qui apportera la paix ici, c'est une démission de Zuma. C'est la deuxième fois en deux semaines que les élus du parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique EFF sont expulsés manu militari de l'Assemblée. Ils exigent la démission du président Zuma, reconnu coupable d'avoir violé la constitution et cité dans plusieurs scandales de corruption. Le procès des cinq jeunes hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque de l'université de Garissa qui fit 148 morts dans 142 étudiants en avril 2015 a repris mardi à Nairobi. Tandis que la cour s'installe, un jeune homme reste impassible, perdu dans la lecture de son courant de poche. Rachid Charles, Tanzanien, est l'un des cinq accusés du dossier de l'attaque de Garissa. Les enseignants avaient été tués, mais le Tanzanien et ses quatre co-accusés, dont la nationalité est incertaine, sont accusés d'implication dans la tuerie sans que leur rôle soit encore clairement établi. Ils doivent répondre 262 chefs d'accusation, notamment terrorisme et conspiration, envie de commettre un attentat. L'attaque de Garissa, l'une des plus maîtrisées que le pays ait connue depuis l'attentat contre l'ambassade américaine de Nairobi en 1998 qui avait fait 213 morts. Un commando avait fait irruption à l'aube sur le campus de l'université de Garissa, ouvrant le feu au hasard avant de se retrancher dans un bâtiment de la résidence universitaire, avec un nombre indéterminé d'otages. Ces dernières années, les chebabs ont multiplié les attaques sanglantes contre le Kenya. En septembre 2013, l'attaque qu'ils ont menée contre le centre commercial Westgate de Nairobi, faisant 67 morts, est encore dans tous les esprits. Deux militants anti-esclavagistes mauritaniers dénonçant la survivance de pratiques officiellement révolues dans le pays, condamnés à deux ans de prison ferme, ont été libérés mardi sous décision de la Cour suprême qui a jugé la peine excessive par rapport aux faits incriminés. Je crois que nous sommes déjà à plus d'un an de la réalisation et si Aziz voulait se fanger, il l'a fait. Maintenant, ce que nous demandons, c'est la libération des gens qui n'ont rien fait, des militants des droits de l'homme, des pacifistes, qui n'ont jamais fait du Mada une mouche et qui ne demandent que les droits, la reconnaissance des droits de l'homme dans leur pays. Dans un communiqué, le directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONG Amnesty International à Léoutine s'est félicité de l'annonce de cette libération. Il a ainsi appelé les autorités mauritaniennes à libérer d'autres prisonniers de conscience citant le cas d'un jeune blogueur condamné à mort pour apostasie en 2014 dont le dossier a été renvoyé à la Cour suprême. Des sacs tendances entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour, Manuela Rakoutemang dirige la marque Alizé depuis trois ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle en dénique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Moi aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Sacha Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clip vidéo. Sans entreprise, ni employée, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture dont ils ne nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style. Du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder, en fait, employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjiatifern a créé la marque Vice Locale en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier où elle emploie six personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé là sur vos chaussures. On dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un conteneur en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501